Vous regardez RTL. RTL, il est 9h. Ah oui. RTL Matin. Et si vous tentez. Avec Yves Calviou. Les stars mondiales de la musique étaient réunies cette nuit à New York pour la cérémonie de remise de prix des Grammy Awards. Notre correspondant Philippe Corbet a suivi cette 60ème édition. On le rejoint dans un tout petit instant. À suivre, les confidences de deux stars hollywoodiennes, Kat Winslet et Justin Timberlake, à l'affiche dès mercredi du nouveau Woody Allen. Stéphane Boutsocq les a rencontrés. L'auteur Jean Tellet nous présentera en compagnie de Bernard Lehus son tout nouveau roman, Entrez dans la danse qui paraît jeudi prochain, où nous vous l'offrirons en avant-première au 3210. Et puis à la télévision ce soir, la chaîne d'info en continu BFM TV propose pour la première fois un documentaire qui a tué François Fillon. L'enquête, 52 minutes sur la descente aux enfers du candidat à la présidentielle. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morelli-Bosque. RTL Matin, laissez-vous tenter. Nous ne reculons devant rien, on part directement à New York. On se tenait cette nuit, bah oui, on a des moyens. Les Grammy Awards, bonjour Philippe Corbet. Bonjour Yves, bonjour à tous. Le grand vainqueur s'appelle Bruno Mars. Oui, tierce est gagnant, il repart avec les trois récompenses les plus prestigieuses. Meilleure chanson, That's What I Like, meilleur album et meilleur enregistrement pour 24K Magic. Carton plein donc pour Bruno Mars. Déception pour Kendrick Lamar qui se console avec les récompenses les plus importantes pour le rap. Mais aussi Jay-Z, le mari et producteur de Beyoncé. et Luis Fonsi. Qui a quand même pu chanter sur scène son tube de l'année Despacito. Alors vous parliez du rappeur Kendrick Lamar, c'est lui qui décroche le Grammy du meilleur clip. Au dépend de la française, on prononce Jane, j'ai toujours un doute. Mais oui, c'est aussi lui qui a donné le ton très politique de cette soirée. Philippe ? Il y a eu devant un grand drapeau américain pour dénoncer le racisme contre les Noirs. Il y a eu aussi de nombreuses références au mouvement des femmes. Beaucoup de participants portaient des roses blanches. La chanteuse Keisha a interprété un titre où elle raconte des violences sexuelles que son producteur lui a fait subir. Il a tenté de briser sa carrière. Beaucoup d'internautes se sont étonnés que Ed Sheeran remporte le Grammy pour le meilleur solo pop et pas elle. Un seul prix à récompenser une femme dans la soirée. Meilleure révélation pour Alessia Cara. Et puis impossible d'énumérer toutes les références à Donald Trump. On a même vu dans un sketch Hillary Clinton lire dans un studio d'enregistrement un texte sur le président en espérant obtenir un Grammy pour ça. Une chanteuse dreamer, comme on dit ici. C'est-à-dire qu'elle est arrivée enfant avec des parents immigrés et montée sur scène pour annoncer une chanson de U2. Le groupe irlandais en plein air dans le port de New York au coucher du soleil devant la statue de la liberté, symbole de l'accueil des migrants. Un appel, je cite, à la résistance. Bono tenait comme un défi, un porte-voix aux couleurs du drapeau américain. Ça n'a pas plu à l'ambassadrice américaine à l'ONU, une figure clé de l'équipe Trump à qui on prête des ambitions présidentielles. Elle a tweeté, ne ruinez pas la musique avec du trash. Philippe, on précise qu'on retrouve tous les moments forts des Grammy Awards sur notre site rtl.fr. Et notamment le premier Grammy posthume pour Leonard Cohen, meilleure performance rock. La reprise de Clapton par des chanteurs de country en souvenir des victimes de la tuerie de Las Vegas. Elton John en duo avec Miley Cyrus. Sting. Rihanna et DJ Khaled avec une super chorégraphique, vous allez voir sur les réseaux sociaux. Les Grammys ont brièvement rendu hommage à Johnny Hallyday qui figurait dans la liste des grands artistes disparus dans l'année, au même titre que les légendes du rock, Fats Zomino et Chuck Berry, salués par cette belle reprise. Et puis la chair de poule pour un hommage au grand compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein par l'acteur de Broadway, Ben Plaque. West Side Story, la preuve que les grandes chansons sont éternelles. Merci beaucoup Philippe Corbet. Les derniers moments ont été absolument magnifiques avec cette suite de chanteurs. Et puis je précise que Sting présidera le 9 février prochain, notre cérémonie des victoires de la musique. Merci beaucoup. Vous interveniez bien entendu en direct de New York. Alors c'est une tradition depuis plus de 50 ans. Chaque année, Woody Allen nous propose en fait son nouveau film. Le millésime 2018 s'appelle Wonder Wheel. Bonjour Stéphane Bouton. Bonjour à tous. Vous avez rencontré Kate Winslet et Justin Timberlake, les deux acteurs principaux. Mais avant de les entendre, il faut dire un mot du contexte alors extrêmement particulier qui entoure la sortie du film. Oui, puisque Dylan Faro, la fille adoptive de Woody Allen, l'a de nouveau accusé ces derniers jours d'agression sexuelle. C'est une affaire qui revient régulièrement depuis maintenant 25 ans, pour laquelle, il faut le préciser, Woody Allen n'a pas été poursuivi. Des expertises médicales qui se sont étalées sur 20 mois ont même démenti les déclarations de Dylan Faro. Reste que dans le climat actuel, plusieurs actrices et acteurs qui ont tourné avec lui ont publiquement déclaré qu'ils le regrettaient et même appelaient leurs camarades à ne plus accepter de rôle dans ses films. Je précise que ni Kate Winslet ni Justin Timberlake n'ont pour l'instant pris position et, surtout, que je les ai rencontrés en novembre dernier, donc avant cette nouvelle polémique. Alors, cette mise en point étant faite, on revient au cinéma et à Wonder Will, quelle est l'histoire du film, Stéphane ? On est dans les années 50, à Coney Island, près de New York, dans un parc d'attractions près de la plage où Ginny, ancienne actrice devenue serveuse, mariée à Humpty, voit ressurgir dans leur vie leur fille, Caroline, qui est en fuite. Elle est poursuivie par des mafieux. Caroline va tomber amoureuse de Mickey, un maître nageur, et elle ignore que sa mère entretient déjà une liaison avec le jeune homme. Alors, dit comme ça, ça ressemble à un vaudeville. Sauf que Woody Allen en a fait un véritable drame, un théâtre sur le désespoir amoureux digne de la tragédie grecque. Il y a peu de bons mots, vous savez les bons mots auxquels on est habitué chez Woody Allen. La lumière, les décors, tout est pensé comme pour une pièce, mais formidablement mis en scène pour le cinéma. Côté casting, donc Kate Winslet, la star de Titanic, trouve ici un de ses meilleurs rôles avec un personnage constamment sur le fil. L'enjeu pour moi était d'essayer de la rendre réelle sans en faire trop. Jenny est un personnage qui vit de grandes émotions, elle a des migraines, elle boit, elle fume, son fils est pyromanne, elle voulait devenir actrice, elle a une liaison avec un maître nageur. Bref, tout cela suggère des réactions démesurées, et je voulais incarner cela car il fallait qu'elle soit intéressante à suivre pour le public, mais surtout pas fatigante. Pousser le curseur au bon niveau a été pour moi le plus grand challenge. L'amant de Jenny, le beau maître nageur, est donc interprété par Justin Timberlake, formidable de justesse, de rythme, dans un film où le texte offre plusieurs morceaux de bravoure à ses comédiens. Je lui ai demandé s'il avait été facile de s'approprier le langage, vous savez, ce phrasé si particulier de Woody Allen. Woody est un musicien, et l'étant moi-même, j'ai clairement ressenti son sens du rythme en lisant le scénario. J'entendais dans ma tête le tempo de mes Woody Allen préférés. C'est particulièrement vrai dans les scènes où je suis à la plage et où je parle à la caméra, elles étaient très rythmiques. C'est du jazz, et un musicien de jazz doit jouer avec les autres. Quand le bassiste paume le batteur, ça s'entend, c'est pareil avec ses dialogues. Ils ont une cadence particulière et si vous le suivez, ça devient très poétique. Justin Timberlake comme Kate Winslet d'ailleurs sont de nouveau venus dans la très très longue liste des acteurs ayant tourné pour Woody Allen. Alors on va voir comment ça va se passer à l'avenir, mais jusqu'ici, le réalisateur new-yorkais s'est vrai a tourné avec quasiment toutes les grandes stars, même si parfois, il a fallu attendre pour que la rencontre ait vraiment lieu. Écoutez Kate Winslet. Bien sûr que c'était un rêve, mais je pensais l'avoir laissé passer il y a une douzaine d'années. Il m'avait proposé plusieurs films, mais je n'étais pas libre. Je venais d'avoir un bébé et ma vie ne m'appartenait plus assez pour aller travailler à cette époque. Donc je me suis dit, tant pis. J'ai mis ça de côté et j'allais voir les films de Woody Allen en me disant, c'est dommage parce que j'aurais adoré en faire au moins un. Jamais je n'aurais imaginé qu'il me le repropose et j'en ai été éblouie. Quant à mon premier film de Woody Allen, je ne suis pas sûre de m'en souvenir, mais tout ce que Diane Keaton a fait avec lui a été très inspirant pour moi en tant qu'actrice. Il y a quelque chose de très libre dans ses performances. Elle incarne de vraies personnes. Et si on pense à Diane Keaton, on pense évidemment à cette musique de Gershwin Lim de Manhattan 1975. Elle vient de citer Annie Hall. Absolument. Tout à fait. Et ça tombe bien parce que Justin Timberlake place ce film de 1975, Manhattan, tout en haut de son panthéon Woody Allenien. Je crois que Manhattan a été le premier quand j'étais ado. Mais vous savez, si nous n'avions que les films de Woody Allen à regarder, nous aurions un parfait résumé de ce qu'est le cinéma. Il a son propre univers, un monde passionnant. Pour moi, c'est un hommage à l'époque où des gens comme Kazan venus de la scène essayaient de traduire pour le cinéma et la caméra l'émotion du théâtre. Donc faire ce film, c'était comme jouer une pièce et je ne crois pas que ce soit un hasard si ça se passe dans les années 50 et que le film ressemble à ceux de l'époque. Mais au fait, comment est-on engagé sur un film de Woody Allen ? Eh bien, voici comment les choses se sont passées pour Justin Timberlake. Je l'ai rencontré brièvement à Cannes lors d'un dîner au restaurant et c'était embarrassant car son attaché de presse me disait « Il faut que tu le vois, vas-y ! » Il était en train de manger, m'a vaguement regardé et je me suis dit « Oh merde, non ! » Et puis quelques mois après, j'ai reçu un appel me demandant d'aller rencontrer Woody à New York parce qu'il pensait à moi pour un film. Ce jour-là, il m'a tendu la première scène, c'était un monologue de deux pages. Il faut dire que croiser ça nous est arrivé à tous les deux. Croiser le regard de Woody Allen peut parfois être un petit peu perturbant. Un petit peu déroutant. Voilà, un petit peu déroutant. Alors on va revenir à Catherine Slade pour finir Stéphane, son personnage rejoint la longue liste des femmes fatales dans le film de Woody Allen. Oui, pour moi, sa performance est comparable à celle de Kate Blanchett dans Blue Jasmine mais on pense aussi évidemment à Mia Farrow dans un SSR à Charlotte Trampling dans Stardust Memories, à Scarlett Johansson dans Vicky Cristona à Barcelona ou à Marion Cotillard dans Minuit à Paris. Question à Kate Winslet. A-t-elle l'impression de rejoindre le club des héroïnes mythiques de Woody Allen ? Je ne souhaite pas spécialement faire partie d'un club parce que dans ce cas, vous êtes obligés de faire les choses selon certaines règles. Mais en revanche, j'ai ressenti une énorme pression à jouer ce rôle dans un film de Woody Allen à cause de toutes ces femmes qui m'y ont précédé et aussi parce qu'il écrit merveilleusement pour les femmes. Mon enjeu était de livrer la bonne performance, de faire du bon boulot parce que toutes les autres l'ont fait. Il fallait que je sois au niveau et la barre était assez haute. La bande originale de Wonder Wheel avec Kate Winslet, Justin Timberlake mais aussi James Bellucci tient un revenant et Juno Temple. Woody Allen a déjà tourné son prochain film qui s'appelle pour l'instant Un jour de pluie à New York. Reste à savoir s'il pourra sortir normalement. Certains de ses acteurs ayant déjà annoncé qu'ils n'en feraient pas la promotion. On est effasé parce qu'on vit cette situation particulière de voir le cinéma de Woody Allen continuer à vivre ce qui est tout à fait normal avec des moments d'émotion formidables et puis cette espèce de torrent qui est en train de continuer de descendre notamment sur tous nos artistes de cinéma. Merci beaucoup Stéphane Boutsoc qu'on a passé un moment de curiosité à découvrir ce film et ses acteurs. Dans quelques instants beaucoup de curiosité aussi pour Jean Tellet et son dernier roman Entrer dans la danse. Il paraît chez Julliard nous serons avec Bernard Lueu. RTL Matin Laissez-vous tenter Yves Calvi jusqu'à 9h30 C'est une véritable avant-première Bernard Lueu Jean Tellet publie jeudi chez Julliard son nouveau roman Entrer dans la danse pour Laissez-vous tenter vous avez donc rencontré l'auteur. Et oui et comme à son habitude Jean Tellet sort des oubliettes de l'histoire un épisode absolument incroyable et pourtant totalement authentique nous sommes au début du 16ème siècle tout commence une fin de matinée dans une rue de Strasbourg Jean Tellet vous raconte la suite. La rue du jeu des enfants quel nom de rue génial et cette rue existe toujours et c'est là qu'effectivement le vendredi 12 juillet 1518 donc il y a 500 ans cette année vers midi une femme s'est mise à danser dans la rue et puis des gens sont approchés d'elle se sont mis à danser et la danse est devenue contagieuse et ça s'est répandu ils ont été d'abord des dizaines puis des centaines dans le quartier puis ça s'est répandu partout dans la ville et ça a été un bordel sans nom. Les gens ne pouvaient plus s'arrêter de danser ils dansaient nuit et jour pendant des fois des semaines et tout ils avaient les pieds en sang les cartilages apparents et tout ils étaient pris dans une trance totale et on pense qu'il y a un peu plus de 2000 morts sur une population de 15 000 habitants et le maire de la ville se disait mais putain mais comment on arrête ce bordel et ça s'est terminé le 29 septembre donc ça a duré deux mois et demi ce qui est drôle c'est merveilleux alors c'est ahurissant cette histoire oui une fièvre de danse jusqu'à l'épuisement et la mort aujourd'hui encore son origine reste un mystère absolu mais s'il y a des explications à trouver à cette forme d'hystérie collective elles sont à chercher pour genteler du côté de l'extraordinaire contexte de l'époque à Strasbourg et dans ses environs tous ces gens là étaient dans un état de désespoir total en 2-3 ans ils ont eu toutes les catastrophes les catastrophes météorologiques les arbres fouilliers fleurissaient en janvier en mars arrivait une grêle qui détruisait tout des météos absolument catastrophiques donc plus de plantes plus d'animaux dans Strasbourg on trouvait plus un chien plus un chat plus un rat tout avait été bouffé ils se sont chopés toutes les maladies tout un coup la lèpe le choléra la peste tout a déboulé la syphilis a déboulé en 1518 à Strasbourg une maladie extrêmement rare c'est même la dernière fois qu'elle est apparue sur terre une maladie qui s'appelait la suette anglaise vous chopez ça deux jours après vous êtes mort tout leur est tombé dessus il aurait même tombé une météorite et tout les gens disaient mais si même les étoiles se mettent à nous chier sur la gueule donc ça a été dans cette pagaille incroyable que ça s'est passé et ce phénomène de danse n'est jamais arrivé avant et n'est plus jamais arrivé après sur terre la frénésie de la danse vous seriez presque à vouloir que ça recommence un peu pour voir je n'aimerais pas être à la place des Strasbourg de l'époque et donc cette frénésie de la danse comme exutoire au malheur c'est incroyable le tout et alors c'est une autre dimension historique passionnante du livre de Jean Tellet sur fond d'affrontements entre le maire de la ville soucieux de protéger sa population et l'église qui crie à la punition divine et n'intervient pas ils avaient les curés des greniers emplis de nourriture et tout qui refusaient de distribuer parce qu'ils voulaient spéculer en plus c'était le moment où on construisait Saint-Pierre-de-Rome la basilique et le clergé voulait absolument que les Strasbourgeois achètent des indulgences et les indulgences c'était une belle saloperie ce truc-là comme quoi si on donnait de l'argent ça vous retirait du temps de purgatoire ou du temps d'enfer et les gens n'ayant plus du tout d'argent étaient menacés par le clergé d'être enterrés hors des remparts sur une colline qu'on appelle la colline du bourreau qui était une terre non bénite donc ça voulait dire qu'après c'était l'enfer pour tout le temps bon alors toute cette histoire est quand même terrible même si on en sourit est-ce que Jean Tellet parvient comme à son habitude à le raconter avec humour ? un seul exemple bien sûr un seul exemple quand la cathédrale de Strasbourg gagnée par l'épidémie de danse vire sous la plume de Jean Tellet au nightclub la nef au dancefloor et sous la lumière des vitraux transformée en boule à facette ben oui parce que moi je me dis là moi quand j'écris un roman je ne m'adresse pas aux gens du début du 16e siècle ils sont tous morts ils m'adressent à des gens ah bon ? oui je vous assure et donc je m'adresse à des gens de maintenant et c'est vrai que toute cette histoire de danse je dis souvent ça a été la première rêve-partie qu'il y a eu au monde la plus grande et la plus dingue et donc moi j'aime bien toujours mêler des mots modernes aux mots de l'époque évidemment alors tout de même pour finir j'ai demandé à Jean Tellet si drôle dans la vie et dans sa façon de s'exprimer on vient encore de l'entendre l'origine de son attirance pour des histoires plutôt tragiques ou macabres confidence étonnante de l'artiste oui mais je crois que ça vient de ma mère elle n'aime pas que je dise ça quand j'étais môme elle me racontait des histoires horribles et ça me terrifiait mais je crois que ça m'a marqué au fer rouge et je suis toujours attiré par des histoires complètement barjots et tout et plus c'est catastrophique plus j'aime mettre de l'humour dedans parce que j'espère qu'il y a des moments où on rigole et j'aime mettre des bêtises rigolotes parce que de toute façon il faut savoir rire de ce qui n'est pas drôle et moi je dis aussi souvent que Jeanne d'Arc quand elle était sur son bûcher une fois qu'elle avait fini de pisser pour essayer d'éteindre les flammes à part se marrer qu'est-ce qu'elle pouvait faire et voilà c'est une philosophie de vie merci à madame Télémer d'avoir raconté des histoires pareilles à son petit garçon donc Jean Telet le philosophe rieur qui publie jeudi jeudi prochain aux éditions Julliard Entrez dans la danse allez chaussez vos ballerines et suivez-le vous ne serez pas déçus il est sûr qu'on n'est pas déçus avec Jean Telet alors on vous offre ce matin en avant-première le dernier roman de l'auteur si vous répondez à la question de Bernard Léhu dans quelle ville se déroule Entrez dans la danse vous êtes vraiment gentil c'est son fond il a bon fond vous croyez ? oui oui bon allez réponse au 3210 RTL Matin laissez-vous tenter avec Yves Kelvin nous allons maintenant par les télévisions à commencer par nos audiences du week-end Isabelle Morenibos et bien vendredi jeu égal entre le polar de la 2 shérif et la spéciale Goldman sur TF1 près de 4 millions et 5 000 fanas dans les deux cas à signaler aussi la progression de MacGyver sur M6 et de la télé des années 80 sur la 3 samedi The Voice n'est pas sur une voie de garage si j'ose dire 6 millions 400 000 téléspectateurs c'est faible pour un lancement mais c'est fort pour cette soirée le deuxième étant le polar cassante 4 millions de fidèles quant à hier c'est le film de la une Angers et Gabriel qui rafle tout 5 300 000 personnes devant 9 mois fermes 5 300 000 alors que nous disent les audiences médiamétrie pour la soirée de samedi pardonnez-moi on vient de faire non on vient de faire samedi de dimanche excusez-moi hier c'est le film Angers et Gabriel 5 millions 300 000 téléspectateurs samedi c'est The Voice je deviens fou vous réécoutez vous réécoutez le podcast vous verrez tout y est oh c'est grave bon alors vous me prenez un rendez-vous tout de suite chez un neurologue on va passer à Bernard Lehu et Jean-Téla non non je me reprends on va passer en choc donc maintenant nous parlons de notre soirée de ce soir lundi nous sommes bien d'accord c'est ça mais vous êtes bien aimable alors une soirée variée qui varie entre M6 qui regarde ce que sont devenus les anciens conditions d'abord dans le pré ah ça vous adorez entre le bon polar de la 2 unité 42 sans oublier camping paradis sur TF1 oui pour la première fois l'acteur principal Laurent Honnac Tom Delon passe derrière la caméra on ne peut pas dire qu'il soit excité c'est le 59ème épisode avec toujours le retraité à Carriate monsieur Parizeau pas le nôtre alors Delorme vous nous préparez quoi pour ce soir ? oui bah là j'avoue j'ai pas réussi à sortir grand chose de mon chapeau c'est pas pour vous enfoncer mais ça fait un petit bout de temps il n'y a plus grand chose dans votre chapeau le décor est moins bien planté que les tentes mais c'est très sympa c'est aussi face à un doc de la 3 baptisé passeport pour une nouvelle vie on suit 5 familles qui décident de quitter une vie construite pour se lancer dans l'aventure comme ce chef d'escale qui veut ouvrir un gîte dans le sud son fils fait ses adieux aux copains attends si tu veux je vais te faire voir sur mon tel c'est pas toujours euphorisant mais c'est riche d'enseignements faut bien réfléchir bien alors maintenant vous avez craqué pour un reportage de BFM TV dont tout le monde parle et qui se demande qui a tué François Fillon il est diffusé ce soir exactement c'est le premier reportage réalisé et produit par BFM TV à mon avis il y en aura d'autres parce que c'est une franche réussite il raconte en 52 minutes le cas Fillon et les 100 jours grosso modo qui ont fait passer le net vainqueur de la primaire de droite du statut de futur président déjà consacré quasiment à celui de chat noir de la politique et justement le sujet commence par un détail incroyable en janvier 2017 François Fillon tire les rois avec son équipe or la galette est truffée de fèves étranges que Thierry Solet impressionné photographie ce qui frappe les uns et les autres c'est que les fèves qui sont dans la galette des rois c'est une petite fève normale c'est un chat noir et partout dans les galettes vous retrouvez des petits chats noirs et un chat noir incroyablement grimaçant alors sincèrement j'avais pas envie de regarder ce doc parce que le cas Fillon pour moi c'était plus de l'actu et pas encore de l'histoire or moi j'adore l'histoire j'avais tort parce que j'adore le polar or c'en est un tout le monde parle et de façon incroyablement libre les journalistes du canard évidemment les vrais amis les faux-culs Rachida Dati incroyablement cash alors je vous renvoie aux différents chapitres où tout est dit rien n'est omis et très bien décrit mais si ce doc est si passionnant c'est parce qu'un homme se lève pour dire c'est moi qui ai tué François Fillon et c'est vrai cet individu c'est l'avocat Robert Bourgie le genre d'homme dont on a besoin sans s'inventer or cet homme aime sincèrement François Fillon au point de l'offrir deux costumes c'est à ce moment-là désintéressé sauf que François Fillon le remercie par texto puis prend ses distances ce silence jugé méprisant agace Robert Bourgie et entend François Fillon attaquer publiquement Nicolas Sarkozy que lui aime ça, ça l'exaspère alors il décide de se venger et prévient Nicolas Sarkozy Sarkozy ne m'a jamais dit tu le il m'a dit tu es décidé je lui ai dit je vais le niquer Nicolas tu me connais l'expression il ne m'a pas retenu le bras ce qui est la réalité mais même s'il m'avait retenu le bras je l'aurais fait je l'aurais fait quand les costumes ont été prêts ils m'ont téléphoné et je suis allé payer par chèque bien sûr par chèque je n'ai pas travaillé 30 ans avec monsieur Faucard pour rien madame je savais ce que je faisais et oui fin de l'acte 1 acte 2 il appelle le JDD leur donne l'info et le montant de costumes pour 13 000 euros le JDD qui fait bien son travail appelle François Fillon qui s'affole et affole les siens la preuve avec son ami de 40 ans enfin 40 ans jusque-là Jean de Bois-Hu qui raconte je suis allé le voir il m'a dit il y a une histoire de costume j'ai dit mais quelle histoire de costume il me dit je me suis fait piéger je ne le reconnais pas il marche nerveusement dans la pièce à ce moment-là rentre Anne Méo et dit t'en as encore beaucoup que tu es comme ça pour moi la dire comme de François Fillon Anne Méo accuse le coup elle et François Fillon tentent alors évidemment à 4 reprises de joindre Robert Bourgie qui goûte à ce moment-là avec ses petits-enfants au Bristol il les fait attendre volontairement et puis quand même il finit par décrocher il me dit Robert je me suis laissé dire que demain le JDD sortait un article sur les costumes comment est-ce possible je lui dis écoute moi je ne sais pas tu sais il y a des fuites partout je sais mentir quand il le faut je savais que l'homme était déjà tant qu'il était terrorisé Anne Méo je la rappelle bonjour ma grande elle me dit Robert qu'est-ce qui se passe François est dans tous ses états mais c'est la fin de François je lui dis écoute moi je ne sais pas mais est-ce qu'il n'est pas possible d'arrêter le JDD lui dis-je de manière fourbe il faut être fourbe quelquefois n'humiliez jamais un être tout art et vous le faut à payer ne l'humiliez jamais voilà je ne prends pas Bourgie comme copain moi c'est ce que je retiens de tout ça tout est de cette véracité là donc c'est effectivement à voir ce soir sur BFM Télé 22h40 c'est bien ça ? oui on se retrouve dans un instant avec des cadeaux pour vous et puis pour se dire au revoir et accueillir Julien Courbet RTL Matin Laissez-vous tenter avec Yves Calvi Entrée dans la danse le dernier roman de Jean Telet sort donc jeudi chez Julia dans quelle ville se situe l'action cher Bernard Lehu Strasbourg et en 1518 si vous nous avez appelé au 3210 vous avez donc gagné le roman de Jean Telet qui sera par ailleurs l'invité de Stéphane Berne vendredi à 11h dans son émission merci à toute l'équipe RTL et avant de retrouver dans quelques instants l'émission de notre camarade Julien Courbet tout d'abord cette info RTL de dernière minute dans l'affaire de la mort d'Alexia Daval la joggeuse retrouvée morte en octobre dernier dans la Haute-Saône son mari Jonathan Daval a été arrêté et placé en garde à vue ce matin à 9h Olivier Bois c'est une information que vous avez glanée pour nous oui interpellé par les gendarmes ce matin c'est l'homme qui est au centre de cette affaire puisque c'est lui qui avait signalé la disparition de sa femme le samedi matin il appelle les gendarmes à 12h20 pour dire que sa femme est partie en jogging et qu'elle n'est jamais revenue elle avait été retrouvée deux jours plus tard morte dans un bois juste à côté de la ville de Grès alors il a été interpellé ce matin les gendarmes ont des questions à lui poser on ne sait pas ce stade ce qu'ils ont à lui reprocher en tout cas il est dans les locaux des gendarmes pour s'expliquer, pour répondre à leurs questions Information RTL signé Olivier Bois nous y reviendrons bien entendu dans nos prochaines éditions Il est 9h32, bonjour Julien Bonjour Yves, comment allez-vous ? ça va très bien Bon, c'est un beau week-end télé en tout cas il y a eu plein de choses je ne sais pas si vous avez regardé non mais c'est vrai moi j'ai déjà vu The Voice vous imaginez ? moi j'ai vu le Pascal Obispo quand il s'est mis à pleurer quand il a vu la chanteuse chanter Lucie comme c'était son oeuvre Où est-ce que vous nous emmenez ? Non, pas du tout ça m'a touché, je vous le dis parce que j'avais envie de partager ça ça vous a touché vous ? je sais ce qu'il a ressenti moi j'ai vu un jour un type poser une fenêtre à Réfenetre j'ai ressenti la même chose j'étais devant et j'ai dit oui mais c'est qu'une réalisation dans tous les sens du terme et Fédérère et Fédérère qui gagne la finale à 36 euros on est compte il n'est plus qu'à 50 ans du record de Philippe Bouvard il y a quand même eu des trucs ce week-end oui il s'est passé beaucoup je réalise maintenant en vous écoutant qu'il s'est passé beaucoup de choses allez je vous souhaite un beau week-end bonne émission ciao ciao